Yann, vous êtes ici depuis deux mois maintenant, comment sont les premiers deux mois ? Ça se passe bien, j'ai été bien accueilli. Pour l'instant, tout se passe bien. Je joue, j'enchaîne les matchs, tout va pour le mieux. Je suis dans une belle ville, donc ça se passe bien. Est-ce que vous sentez à la maison ? Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai été bien accueilli par tout le monde, par mes coéquipiers, par les dirigeants, par le club. Donc franchement, je me sens chez moi. Quel endroit vous sentez à la maison ? Les joueurs qui parlent français. Donc, Dafalu, Yapi, Opendaka, Oustanan. Ces joueurs-là en particulier. Même les autres joueurs qui ne parlent pas français aussi m'ont bien accueilli. Mais surtout ceux-là, ceux qui parlent français. Je me suis amélioré un petit peu, mais ce n'est pas encore parfait, mais je me suis amélioré. Il y a beaucoup. Est-ce que vous rencontrez aussi ceux-là en dehors du pitch ? Après le train, à la maison ? Beaucoup Yapi. Parce qu'au début, on était à l'hôtel ensemble. Donc on était beaucoup ensemble. Même maintenant, des fois, on se voit. Dafalu aussi, on s'est vu une ou deux fois après l'entraînement. Sinon, à part ça, non. Mais surtout ces deux joueurs. Qu'est-ce que vous aimez dans la ville ? Je trouve que c'est une ville calme, elle est paisible. C'est ça que j'ai bien aimé ici. C'est tranquille. Tu peux travailler tranquillement. Franchement, c'est bien. L'environnement, il est paisible, il est calme. C'est bon. J'ai entendu que vous aimez aussi la voiture sur la voiture ? Oui. Oui, j'aime beaucoup. Après l'entraînement, quand je rentre chez moi, après ma sieste. Souvent, je fais mon vélo. Je fais des petits tours. Je me promène un peu. J'aime bien. Ton premier match, c'était contre Dundalk, en Gelredo. Qu'est-ce que tu peux te rappeler de ce match ? C'était important que je fasse des bons débuts. Que je sois bien. Parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas joué. Il fallait que je retouche un peu le ballon. Mais sinon, c'était un bon match, je me rappelle. Franchement, c'était bien. Ça m'a fait plaisir de rejouer. Franchement, j'étais bien. Il y avait aussi dans le stadium, ensemble avec les supporters. Est-ce que c'était bon ? Oui. Franchement, j'ai été choqué de voir les supporters, l'ambiance qu'il y avait. Je ne savais pas qu'il y avait autant de monde. Franchement, c'est vraiment bien. J'aime beaucoup l'ambiance au stade. Ils nous encouragent à chaque fois, même quand c'est compliqué. Franchement, j'aime bien. Votre deuxième match, c'était le match contre Dundalkawei. Vous avez gagné un très important goal. Oui, c'était compliqué d'aller jouer en Irlande. C'est jamais facile de se déplacer, de gagner en déplacement. Mais là, il fallait obligatoirement qu'on gagne. J'ai marqué, j'ai pu aider l'équipe. En plus, c'était mon premier but avec l'équipe. C'est vraiment un très bon souvenir. Vous avez également gagné deux autres goals contre l'RKC et le FC Groningen. Qu'est-ce que tu peux dire sur ces goals ? J'étais content de marquer. Qu'est-ce que je peux dire encore ? Ça nous a permis de remporter ces deux matchs en plus. Il n'y a rien de mieux que ça. Surtout la victoire. J'ai pu aider l'équipe encore une fois. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas une fin en soi. Il faut continuer. Je suis en train de dormir. C'est mon ami qui m'a réveillé. J'étais avec lui. Il a crié dans toute la maison. Il y a Rennes dans le groupe. Et moi, je pensais qu'il rigolait. J'ai regardé sur mon téléphone. J'ai vu Rennes. J'étais vraiment content. En plus, il y a Tottenham. Vraiment de bons clubs. Surtout contre Rennes. C'est le club d'où je viens. C'est un match important. Comment est-ce que tu joues contre Rennes ? C'est un plaisir de rejouer contre mes anciens coéquipiers. Il y a quelques mois, j'étais encore avec eux. Après, il faut rester concentré sur le match. C'est bien de rejouer contre eux. Mais l'objectif, c'est de gagner. C'est de faire un bon match. Il ne faut pas perdre l'objectif en tête parce que je joue contre mon ancienne équipe. C'est bien, mais bon. Il faut rester froid. Qu'est-ce que tu espères du match ? C'est toujours difficile de se projeter. Je ne sais pas comment je le vois, mais j'espère qu'on va le gagner. C'est l'objectif. Il faut être confiant. Il faut être sûr de nos qualités. On est une bonne équipe. On l'a montré contre Anderlecht. Il y a plein de matchs. Il faut être confiant. Il faut être conscient de nos qualités. Voilà, je sais qu'on peut le faire. Il faut croire. Believe. What's your prediction ? 2-0, un clean sheet.